Cette semaine nous partons à Paris à Lyon pour des photos couchées du soleil de rue en couleur et ensuite nous allons partir en Bretagne dans un de mes coins préférés sur terre et dans les airs pour suivre des avions, ce qui fait quand même un beau programme pour cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien dans un nouvel épisode de FN4, un épisode de l'été un épisode où je donne mon avis sur vos photos. Alors comme d'habitude vous pouvez checker mon travail ici et dans cette vidéo vous allez avoir deux personnes qui m'ont envoyé leurs photos, qui m'ont envoyé cinq photos et je vais donc donner mon avis sur ces photos-là. Alors du coup, un homme et une femme, ce sera bien sûr mon avis et rien que mon avis. Si vous, vous avez votre avis sur les photos, je vous invite à le donner dans les commentaires parce que ça donnera plein de nuances à ce que j'ai pu dire et un avis différent et ce qui est toujours, 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 toujours une bonne chose. Alors c'est parti, on va commencer cette fois-ci par une femme et ce sera Lidwin Camus. Tu fais de la photo depuis un à trois ans, tu es plutôt fier de tes photos mais tu as encore une très grande marge de progression et ce que tu disais que l'année dernière, chaque dimanche, c'était l'angoisse parce que tu n'étais pas fier de ce que tu as envoyé. Tu arrives à produire des photos dont tu es fier maintenant, ce qui est cool mais je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je n'arrive pas à transmettre l'émotion ou à captiver le regard. Aujourd'hui j'envoie donc cinq photos que j'aime de par leur composition et leur traitement. À la différence de l'année dernière, l'humain est maintenant plus présent dans mes photos, c'est une grosse progression pour moi. Donc nous avons trois photos en ville, deux photos plus à la campagne et deux photos où tu, je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un avec toi, où tu mets une personne à l'intérieur. Ok, globalement c'est plutôt chouette. Il y a des belles couleurs, des beaux cadrages. C'est toujours un type de photo qui fonctionne. Le fait de montrer des escaliers comme ça en vue de face, comme ça, en vue de profil pardon. Il y a des personnes un peu sur chaque truc donc c'est chouette. Il y a cette personne-là qui est bien, cette personne-là aussi. Le seul truc c'est que tu aurais pu attendre, il aurait fallu attendre un petit peu plus pour avoir vraiment... Ce qui va faire que cette photo-là marche encore mieux, c'est qu'il y ait, tu vois, tu as cinq situations. Et sur ces cinq situations, tu as deux situations qui sont correctes. Ce qui serait cool c'est d'avoir au moins une putain de situation, donc un truc qui est en train de se passer, vraiment vraiment chouette. Et que les autres soient aussi dans une bonne situation. Ici la personne est de dos, là, bon ils sont sur leur portable, c'est pas forcément ultra intéressant. Lui il est en train d'attendre, mais il a la clope au bec et tout, il est dans une position qui est plutôt chouette. Là, il ne se passe pas grand-chose et tu es en train de te faire caler de prendre la photo. Et ici, lui il regarde un peu sur le côté, mais il a une position en attente qui est plutôt chouette. Puis en plus ça se répond avec le bleu, mais bon ça reste des coups de bol, mais ça fonctionne bien de ce côté-là. Ce que tu aurais pu aussi améliorer, c'est au niveau de ton cadrage, faire un tout petit peu plus attention. Ici, tu as l'ombre qui juste bord cadre. La poubelle, elle est là, elle ne me gêne pas forcément. Il se souhaitait bien aussi de cadrer peut-être un centimètre un petit peu plus loin sur le côté gauche. Ici pareil, on voit là, tu as une lampe. Et cette lampe, il aurait fallu la couper plus juste un peu après. Donc écarte un tout petit peu plus sur les côtés. Voilà, sinon tu as des lignes bien droites, tu as une belle diagonale, tu as des belles verticales et des belles horizontales. Donc là-dessus, rien de trop de choses à dire en plus, c'est plutôt bien joué. Sur cette photo-là, elle est bien cadrée. Le moment est cool, c'est un moment de soirée. Donc c'est un moment où il y a une belle lumière. Les lumières de la ville aussi sont chouettes. Seule chose que j'aurais à dire là-dessus, c'est d'attendre. C'est un petit peu la même chose que sur le premier, c'est d'attendre qu'il se passe vraiment quelque chose. Il aurait fallu attendre qu'il se passe vraiment quelque chose. Parce que là, les deux personnes qui sont là, elles sont juste là. Et il ne se passe pas un truc vraiment ouf. Il faut toujours attendre qu'il y ait une action qui se passe, un truc qui donne l'intérêt aussi à ta photo. Soit tu ne mets pas du main dedans et tu dois avoir le cadrage le meilleur possible au meilleur moment et tout ça. Soit tu essayes de mettre quelqu'un dedans, soit tu t'essayes de mettre des personnes. Et là, il faut une vraie bonne action. Et une action, ça va être quelqu'un... Ça peut être quelqu'un qui marche, ça peut être quelqu'un qui... Là, on voit que tu as fait une pause lente, 0,6 secondes. C'est pour ça qu'ici, on a une personne floue. Mais il aurait fallu quelqu'un qui peut-être en fermant un petit peu plus, soit ta F11. En renouvrant un petit peu plus, pardon, en mettant un peu plus d'iso, tu pouvais figer un petit peu plus facilement. Tu vois des petites choses qui attirent l'œil ici. Tu vois la petite lumière ici qui attire l'œil. Bon, ce n'est pas très très grave ça. C'est juste que c'est bizarre d'avoir une petite lumière là. Et ici, on a la couleur rose de ces baskets qui attirent aussi l'œil. Mais voilà, il manque surtout quelque chose qui se passe. Ici, c'est un petit peu pareil. Il y a peut-être été un petit peu fort sur les couleurs. Ce n'est pas parce qu'il y a ces deux personnes-là. Il ne se passe pas grand-chose sur ces deux. Elle est en plus dans un moment pas forcément des meilleurs à prendre en photo. Peut-être été mieux ici. Ou alors qu'il se passe vraiment un truc. Genre s'il était en train de s'embrasser là ou un truc comme ça. C'était plutôt cool. Le contraste chaud-froid marche. Même si je le trouve un petit peu saturé. Mais ça, ça va être un petit peu moi. Et par contre, je pense qu'il était plus intéressant d'avoir un peu plus de pavés que d'en haut. En haut, c'est un peu moins joli. Mais en même temps, si on fait ça, j'essaye un truc. Tu vois, si on fait déjà quelque chose d'un peu plus comme ça, on est déjà un petit peu mieux. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais tu vois, déjà, on se recentre un petit peu sur la scène. Et ça fait un peu scène de film. Encore une chose, travaille ton moment. Et sur ces trois photos-là, après on arrive sur des photos posées. Mais sur ces trois photos-là, ce que tu veux vraiment améliorer, c'est tes moments. Tu as une belle vision, tu as un beau cadrage. Là-dessus, je n'ai pas trop de soucis. Par contre, tu as un beau moment aussi au niveau des lumières. Mais au niveau du moment, en un an, tu as commencé à intégrer des photos de personnes dedans. Déjà, c'est bien. C'est déjà une bonne chose. Tu vas pouvoir travailler là-dessus et t'améliorer. Je te conseille la formation avec Jamesville, que tu trouves en lien juste en dessous. Qui est la formation photo de rue, qui t'aidera, je pense, énormément avec ce type de moments. Ensuite, on passe sur deux photos que je vais mettre l'une à côté de l'autre. Deux photos qui n'ont pas le même cadrage. C'est bizarre parce que ça ressemble plus à une série, vu qu'il y a la même personne dedans. Deux photos qui ont une volonté de mise en scène. Puisque ici, on a cette personne qui est là, qui regarde. Et ici aussi. Je n'aurais pas eu la personne sur la deuxième, je n'aurais pas dit série. Mais là, forcément... Le cadrage n'est pas trop trop mal. Dans le sens où on a une perspective qui amène vers ici. Alors, je ne sais pas où c'est, mais c'est peut-être à Lyon. Ça doit être à Lyon quand même, ce truc. Ça ressemble un petit peu aux aqueducs de Lyon. Il y a une perspective qui amène là, qui est bloquée par les arbres ici. Donc, c'est bien. Toi, tu t'es mise bien comme il faut au bon endroit. Par contre, je viens de juste un petit peu moins fanat ici. De la coupure qu'il y a là. Et j'aurais essayé de redresser. On va aller avec repère. Ici, on va faire un upright avec repère. Donc, ça, c'est droit. Mais déjà, ouais. Je trouve que ça marche un petit peu mieux. Mais je pense qu'il aurait fallu cadrer un peu moins serré. C'est-à-dire récupérer un petit peu le... Mais récupérer un peu ici, ça a l'air de se casser et tout. Donc, moi, j'aimerais bien voir le bloc en antique. Ton bleu était un petit peu trop bleu. Je pense que le ciel n'a pas besoin d'être aussi bleu. Il peut être bien dramatique comme ça. Tu peux rajouter un petit peu de texture dans le ciel. Qui rajoutera un ciel un petit peu plus dramatique. Je préfère celle-là. Qui a une plus belle lumière. Ce n'est pas parce qu'il y a du soleil et tout. C'est juste qu'il y a une plus belle lumière. Par contre, ton cadrage, un peu... Elle aurait mérité d'avoir le même format. Bon, après, moi, je suis un fanat format 1.85 ou 1.69. Donc, forcément, je vais aller plus là-dessus. Mais pourquoi le cadrage n'est pas forcément mieux ? Elle n'est pas forcément top ? Alors, c'est bien quand même d'avoir ce premier plan-là. D'avoir cette lumière-là. Pareil, je pense que tu aurais mérité de faire un petit upright. Et en fait, ce qui me gêne ici, c'est... J'aurais aimé la voir en plein milieu. Alors, je sais que ce n'est pas forcément facile. Tu as sa souche et tu es là. Peut-être qu'en plaçant la personne un petit peu plus à gauche, ça aurait déjà été mieux. Mais là, tu es trop bord de l'arbre ici. Et il y a trop d'espace de ce côté-là, côté gauche. Je pinaille, mais il faut pinailler pour améliorer les choses. Donc, non, mais déjà, tu as vraiment déjà des très belles choses. Tes photos de l'année dernière, c'était déjà pas si mal. Tu avais des belles photos macro qui étaient sur une belle lumière. Beaucoup celles-là. Et ça l'a peut-être un peu moins net, mais c'était déjà pas si mal. Après, si tu penses que c'est mieux avec ce que tu fais là maintenant, et ben... C'est mieux ce que tu fais là maintenant, mais c'était déjà pas si mal. Tu n'avais pas du tout à rougir pour quelqu'un qui faisait de la photo depuis un an. Franchement, bravo. Et là-dessus, je vais pouvoir terminer parce que vraiment, bravo pour ça, Lidwin. Tu me dis que tu as déménagé à Lyon, du côté de Francheville. Et ben, n'hésite pas à venir à un apéro un prochain temps. Tu me dis que tu vas essayer de trouver des monstres de la nuit. Et ben, je t'en remercie énormément déjà. Passons maintenant à la partie homme de cette vidéo. Attention, ce sera Nicolas Caire-Hervé. Tu fais de la photo depuis plus de 5 ans. Tu es plutôt fier de tes photos, mais tu as encore... Tu penses que tu as encore une grande marge de progression. Tes sujets principaux, c'est l'aéronautique et la Bretagne. Tu utilises le numérique à l'argentique. Tu n'as ici que du numérique. Ce que tu souhaites transmettre avec tes images sur l'aéronautique, c'est la passion du pilote pour le ciel et le moyen d'y accéder. Une sorte de monture mécanique. Tu essayes d'inclure l'avion dans le paysage du ciel, de jouer avec des lumières, des variations, des nuages pour transmettre la bulle dans laquelle se trouve le pilote quand il est dans les airs. La photo te permet de prendre un peu le dessus sur ta timidité et de transmettre ton ressenti, tes émotions. Alors, commençons par les photos d'aviation. Nous avons des photos sûrement d'un avion de guerre, à mon avis, vu le type de réacteur que c'est. Des photos en plein vol. Et ça, c'est plutôt original. Parce que des photos d'avion en vol, mais de la terre, ça se voit beaucoup. Mais des photos de vol, des photos en plein vol, là, par contre, ça se voit beaucoup moins. Donc déjà, c'est une très bonne chose. Je vais commencer sur ces deux photos-là. Surtout cette photo-là que j'aime beaucoup. Le fait d'avoir tous les nuages d'air qui sont très beaux, c'est des très beaux nuages comme ça, d'avoir les deux avions qui sont juste là, l'un à côté de l'autre, en train de voler en formation, c'est très chouette. Ils ne sont pas ultra nets. Mais bon, tu as une belle composition, tu as un beau plan de film. Et moi, quand c'est un beau plan de film, forcément, je suis content. Dans les airs, ce que tu veux exprimer, pour moi, là, ça se passe bien. Donc là-dessus, je ne vais pas pouvoir te dire grand-chose d'autre que techniquement, il faudrait que ce soit un peu plus net. mais c'est un beau point de vue. Ils sont juste bien, juste collés, mais pas trop. Allez, si je pinaille, il y a le bout de l'allèle ici qui arrive, là, mais c'est vraiment pour pinailler. Ce n'est pas très grave. Et c'est vraiment chouette. La deuxième est un peu plus bateau. Non, c'est un avion. Ça peut potentiellement être du sol. Je ne pense pas, mais ça peut être du sol. L'avion est joli. Il est flou. Là, il y a moins de poésie dans celle-là, donc je lui pardonne moins. Tu essayes sur un format un peu plus cinémascope, donc ça, c'est cool. Donc plus plan de film. Mais là, on dirait vraiment que tu as pris, dans une vidéo, tu as pris le moment, parce que vu que c'est un peu flou, avec un peu le foot bouger, tu étais à 1 640e de seconde f11. Il fallait être un peu plus rapide. Pour moi, elle n'a pas la poésie de l'autre. Si on met les deux l'une à côté de l'autre, la première a de la poésie. Je trouve que la deuxième beaucoup moins. Tu as une lumière un peu plus dure. Tu as le ciel bleu là. Limite, il sortirait du nuage. Pourquoi pas ? Mais je trouve qu'il y a moins de poésie là. Sur celle-là, j'imagine même limite un grand zora, un espèce de grand nuage de fumée qui va leur arriver. Ils sont obligés de partir à fond et tout. J'imagine vraiment quelque chose. Là, c'est peut-être aussi le type d'avion qui est un avion, je ne sais pas quel type d'avion c'est, mais qui est peut-être moins inspirant aussi. Je ne sais pas. Mais je suis moins emballé par celle-là, par tout ce que j'ai pu te dire. Tu as un cadrage serré sur des personnes qui entretiennent ou qui mettent une énorme bombe peut-être sur cet avion. Je ne sais pas. Je n'aime pas trop trop celle-là. Pourquoi ? Parce que, d'un, elle est grisouille. Mais ça, bon, c'est moi. Je n'aime pas le noir et blanc grisouille. J'aime bien le côté cadré, serré. C'est plutôt cool. Le fait d'avoir coupé sur les côtés et qu'on ne sache pas trop ce que c'est et tout, ça marche bien. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas... Les personnes n'ont pas une pause, une réelle pause. C'est quelque chose que je dis beaucoup dans les deux autres épisodes que j'ai tournés déjà. Je trouve que là, on a un problème parce que, déjà, la troisième personne est bouffée. Là, lui, on dirait qu'il est avachi, en train de dormir. Lui, dépité par quelque chose. Il manque une vraie action qui ferait qu'on comprendrait ce qu'est cette photo. Je vous laisse la pointe du rat pour la fin. Je laisse un de mes endroits favoris sur Terre pour la fin. Pour le port de Saint-Malo, tu dis que photo prise très tôt le matin à l'arrivée du ferry dans le port de Saint-Malo. Le moment est cool. C'est vrai que les petites volutes de fumée du matin et tout, ça marche très bien. Pour ma part, je vais trouver ça un peu grisouille. Je pense que ta photo aurait mérité d'avoir des noirs. Tu vois, ton histogramme est très centré au milieu. Je pense que tu as moyen d'aller jouer du contraste un peu plus. Mais déjà, je trouve qu'on a une photo qui a un peu plus d'esprit du matin, un peu plus de gueule, tout ça. Mais après, c'est vraiment selon moi. Là-dessus, je peux comprendre qu'un grisouille soit plus cool. Ça me rappelle des choses aussi. Ici, j'étais parti. Après, j'aime beaucoup le cadrage. Peut-être un peu trop serré en haut. Je vais peut-être garder un petit peu plus, mais bon, t'es un peu serré en bas, donc tu pouvais pas trop. Et j'ai l'impression que ça penchouille. Là, c'est un petit détail qui peut changer vraiment les choses. Tu peux peut-être aussi jouer sur de la correction de voile et gérer des noirs un peu plus noirs encore et t'auras encore plus l'impression de volute de fumée avec un peu de clarté comme ça. Et ça peut être cool. Ça peut vraiment être chouette si je fais l'avant après. Après, c'est vraiment une histoire de goût. Je fais ça, ne le prends pas mal. Et une photo d'un de mes endroits préférés sur Terre, à la pointe du rat. J'aime beaucoup les embruns, les vagues et tout ça, mais je suis un petit peu sous ma faim en termes de juste d'ambiance. Je pense qu'une ambiance un peu plus dark aurait été bien. Tu rajoutes un peu de contraste, tu baisses un petit peu ta luminosité. Après, il faut la retravailler un petit peu encore plus. Mais tu vois, avec un truc comme ça, déjà, tu as un peu plus de présence. Tu pouvais même faire juste de la correction de voile comme ça. Je pense que là, le noir et blanc était encore peut-être plus fort pour donner. C'est un peu classique sur cette belle pointe du rat. Mais déjà, tu vois, avec ça, on a quelque chose qui est un peu plus... Tu voulais donner plus de relief, donc déjà là, tu as plus de relief. Il manque quelque chose là-dessus. Et connaissant la pointe du rat, je ne l'ai jamais vu un 31 décembre comme ça, mais je sais le côté impressionnant de cet endroit. Pour moi, tu es resté sur un point de vue qui est assez connu et tu aurais pu aller chercher un point de vue un peu plus impressionnant. Après, c'était peut-être un peu compliqué d'y aller. Voilà pour vous deux, Nicolas et Edwin. Bravo pour vos photos. Il y avait vraiment de très belles photos. Vous avez une belle marge de progression encore devant vous et vous avez beaucoup de déjà, vous avez déjà fait beaucoup, vous avez un bel oeil, donc travaillez là-dessus, continuez. N'hésitez pas à aller voir leur travail, je vous ai mis les liens en dessous. Vous pouvez suivre aussi F1CAD sur Instagram, il y a quand même pas mal de choses aussi sur Instagram qui se passent, dont des concours. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode critique. Entre temps, passez un bel été. Entre temps, sortez aussi, faites des photos et surtout amusez-vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501